Le candidat de l'Aïbiot-Chane a tenu un géant métier au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Il invite tous les électeurs, détenteurs de quartier d'électeurs à s'en servir dimanche. Il aura Moussa Soumanou. Les populations de Porte-Nouveau avaient réclamé à Bt la réponse bien avant plusieurs autres localités pour que leur soient indiqués les intérêts de la capitale dans le projet de société du candidat. Sur ce terrain que beaucoup ont tôt fait de montrer comme conquis, Abdoulaye Biot-Chane s'est rendu avec un moral de gagnant. C'est pour payer cette dette que, dépassé par les tours dangereuses que prennent les affaires ordonnées sur le plan politique, économique et social, vous avez décidé de renoncer à tout et de lutter tout de suite aux côtés des populations béninoises du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre pour dire non à une politique, il faut conduire lentement et sûrement à un ajoutement nord-sud si on n'y prend pas garde. Le candidat de la Biot-Chane dit vouloir relever le défi du progrès social et de l'unité nationale pour un mieux-être des béninois. C'est pourquoi, devant l'invitation des militants de la capitale, l'homme n'a pas hésité à faire le déplacement avec tout le staff de la coalition ABT 2011. Le 6 avril, grâce à vous, nous allons commencer cela. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je dis partout où je passe. Je suis le candidat de la jeunesse. Et je serai demain le président de la jeunesse. Voilà pourquoi je suis le candidat d'EFAM. Voilà pourquoi demain, à partir du 6 avril, je serai le président d'EFAM. Parce que nous devons moderniser notre vie. Nous devons le faire évoluer. Nous devons recommencer la marche en avant dans notre vie. Pour que ce recul permanent sur tous les fronts que nous voyons. Le carton rouge, symbole d'expulsion des mauvaises joies, était également au rendez-vous de ce meeting de Porto-Nouveau. Dans un langage franc, le candidat a fermement condamné les dérives observées ces 5 dernières années. Face à ce qui se passe, nous allons avoir toutes les solutions. Un carton rouge. Parce que nous, nous allons donner un carton rouge à ces gens. Nous allons faire autre chose. Nous allons construire notre pays. Et c'est pour ça que je vous dis, le 6 avril, le 6 avril 2011, le soleil va se lever sur notre pays. Le soleil va se lever sur le propre monde. Et le soleil va se lever sur la jeunesse béninoise. Le candidat Abdoulaye Biotiané croit dur comme fer au nouveau soleil du peuple béninois censé se lever au matin du 6 avril 2011. Tout en condamnant l'imboucrie au qui caractérise la distribution des cadres d'électeurs, il a invité les citoyens qui les détiennent à en faire un outil de sanction du régime sortant. C'est parti.